Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Community Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17 pour le 11 types des joueurs de l'année selon moi. Donc c'est mes choix personnels mais je pense que mes choix personnels sont aussi les choix des autres gens, enfin vous avez compris. Donc c'est parti pour le buteur, le buteur j'ai mis Edinson Cavani parce que pour moi il réalise l'une de ses meilleures saisons en remplacant Zlatan Ibrahimović. Il a su démontrer ses qualités donc pour moi il mérite amplement sa place. Ensuite j'ai mis Cristiano Ronaldo, Cristiano qui a fait une fin de saison extraordinaire en menant le Real vers la finale de Champions League en gagnant la Liga. Donc pour moi il mérite amplement sa place même s'il a fait une saison moyenne. Mais après il a plus joué pour les autres que pour lui et c'est pour ça que je le mets dans le 11. Ensuite j'ai mis Lionel Messi parce que ce joueur c'est un génie, meilleur buteur toute compétition confondue de l'année. Pour moi il mérite sa place, après peut-être qu'il y en a d'autres aussi qu'ils méritent leur place. Mais j'ai mis Messi parce que c'est un grand joueur et que c'est un génie. Ensuite en milieu de terrain j'ai mis N'Golo Kante qui a été sacré meilleur joueur de l'année en Première Ligue. Qui a gagné le championnat d'Angleterre. Et donc pour moi il le mérite amplement parce qu'il a fait aussi une saison de dingue. Je pense que c'est grâce à lui notamment que Chelsea ont été champions. Ensuite j'ai mis Luka Modric parce que pour moi c'est l'un des piliers du Real de Madrid. C'est pour moi le meilleur joueur du monde. Il a su être partout. Être partout pendant les matchs de Ligue des Champions. Les matchs de Liga il a été énorme cette année. Donc pour moi il mérite sa place. Ensuite j'ai mis Isco. Isco parce que c'est mon coup de coeur. Isco qui a fait une fin de saison extraordinaire aussi. Il a joué remplaçant quelques fois. Il a su être titulaire après. Et franchement Zidane lui a fait confiance. Et il l'a démontré par ses qualités de milieu offensif. Ensuite un défenseur que j'ai mis Marcelo. Parce que Marcelo c'est un phénomène aussi. Tout le monde le dira même ceux qui le détestent. Offensivement il est très fort. Défensivement c'est un monstre. Il est toujours là pour le Real de Madrid. Et je pense qu'il mérite aussi sa place. Ensuite j'ai mis Sergio Ramos. Parce que pour moi il mérite amplement sa place. Que tout défenseur au monde. Je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs. Même s'il a des lacunes. Il a réalisé des matchs importants. Il a mis des buts précieux dans les temps additionnels. Donc pour moi il mérite sa place. Parce que c'est lui qui a mené son équipe vers la Liga. Et qui va peut-être gagner la Champions League une nouvelle fois. Ensuite j'ai mis Leonardo Bonucci. Parce que pour moi il fait une saison parfaite à la Juve. Pour moi c'est un... C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde aussi. Donc je pense qu'il mérite aussi sa place. Et j'ai mis Daniel Ves en défenseur droit. Parce que pour moi il mérite aussi sa place. Parce qu'il fait une saison de dingue. C'est notamment lui qui a mis des buts contre Monaco. Pour aller en finale de Ligue des Champions. Et pour moi il le mérite au vu de sa saison. Et en gardien. Pas de surprise. J'ai mis Buffon. Buffon qui mérite pour moi le Ballon d'Or cette année. S'il réalise le triplé avec la Champions League. Je pense qu'il sera Ballon d'Or. Enfin je l'espère. Il fait une saison extraordinaire. Peut-être l'une de ses meilleures saisons. Donc pour moi il mérite amplement sa place de gardien. Et personne ne pourra le concurrencer. Même Neuer. Voilà. Donc l'équipe type de l'année pour ma part. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez les mêmes avis. Sinon mettez des commentaires. Vous me dites qui pour vous a été les joueurs de l'année. Et je vous laisse sur ceux-là. Donc les gars salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La prochaine fois. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada